Salut l'équipage, nouveau glitch, duplication, donner un véhicule à un ami, c'est l'afterpatch, donc il est encore plus facile qu'à la base, là maintenant on va le faire à deux, donc je vais vous montrer les deux méthodes, donc moi qui duplique et mon collègue qui duplique, comme ça il n'y aura pas de raté, donc il y en a qui vont fail, c'est normal, il y a des comptes, c'est pas pareil pour tout le monde, donc Big Up Abinous, le gros poteau qui m'aide depuis un petit moment, et David, donc je vous explique, moi je mets un véhicule à l'intérieur, il y aurait plusieurs méthodes possibles, je mets les véhicules à l'intérieur, je sors, je bouge un peu mon camion, une fois que j'ai sorti mon véhicule, je bouge un peu mon camion, parce que moi en fait je n'arrive pas à le faire à la base de l'objet, donc là vous voyez je me mets là, je vais avancer mon camion, donc il me faudra dans le module 3, il me faudra un garage de fonction, voilà je remonte dans ma voiture, je récupère mon collègue, et lui il va lancer la mission, vous verrez après dans la deuxième partie, qu'est-ce qu'il fait dans la mission, rien de compliqué, mais au moins vous le verrez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir, ça va nous encourager, là j'ai pas mal de collègues qui passent du temps pour m'aider, faire les vidéos, parce qu'on ne peut pas les faire seuls, donc on ne peut pas, on essaie de trouver des boucs un peu partout dans toutes les langues, donc voilà, mon ami là il va faire une mission, peu importe la mission, mission titan, mission explosion, vous pouvez faire toutes les missions que vous voulez, il va dans la mission, il va confirmer le premier paramètre, et il va m'inviter en partie chat, parce qu'on est en chat partie ensemble, comme ça j'aurai le téléphone en bas qui sera visible, en bas à gauche où il y a la carte, donc une fois qu'il est dans la mission, il va me prévenir, il va me dire c'est bon, rejoins moi, moi je vais aller le rejoindre, et je vais attendre le premier message, je vais faire rejoindre session, et j'attends le premier message, une fois que j'ai mon premier message, je lui dis c'est bon tu peux quitter, et lui à ce moment là il quittera la mission, donc ça c'est la première étape, donc là vous voyez là je le rejoins, hop j'ai le premier message, je lui dis à mon ami il quitte, donc il quitte la session, il quitte la mission pardon, et en même temps il va rejoindre la voiture, il remonte dans la voiture, il se met en PDG, et il lance la mission gros bonnet, donc il va dans Pavé Tartile, dans SecuroServe, il va lancer la mission gros bonnet, peu importe, il y en a une ou deux qui ne marchent pas, et on va aller vérifier, donc il va lancer une mission gros bonnet, et là il va me dire c'est bon, j'ai lancé ma mission, donc moi je vais faire 3 ou 4 fois flèche de droite, hop, xx, je vais valider les messages, les deux messages au jeu de la session, ensuite pour sortir du véhicule il faut le Pavé Tactile, Pavé Tactile, Menu, Triangle, je sors du véhicule, et vous voyez moi là, je vais avec la voiture, avec le menu, et avant de rentrer dans la voiture, j'enlève le menu, et je rentre dans le véhicule, et ça marchera, donc il y en a c'est pas pareil, il y en a qui feront la méthode que Binus va vous montrer, et avec le menu dans la voiture, donc il y a plusieurs systèmes à faire, ça c'est le système vraiment pour ceux qui n'arrivent pas, donc n'hésitez pas à faire comme moi, dans la vidéo, donc les gars, je vais vous montrer l'autre méthode, c'est genre je vais donner moi un véhicule à mon ami, donc je vous explique, si vous faites des glitchs avec des voitures de la rue, les voitures ne seront pas assurées, moi j'ai fait ça avec une RH8, donc l'assurance elle est deux fils dedans, d'accord, donc le mieux là, maintenant que j'ai fait les glitchs, je re-rentre une fois dedans le garage, donc si vous faites ça avec des voitures de la rue, ce sera obligatoire, il vous faudra sortir du garage, et re-rentrer dans le garage, sinon vous allez perdre votre duplication, et vous allez buguer, si vous la mettez dans un garage, elle va buguer, je vous retrouve pour l'autre méthode, donc c'est moi qui vais donner un véhicule à mon ami, comme ça vous aurez toutes les façons de faire, et vous ne pourrez pas vous tromper, à qui fait quoi, et voilà, donc vous êtes obligé de vouloir réussir ce glitch, donc là, moi mon ami, il a une autre méthode, donc il fait ça avec une voiture de la rue, sauf que lui, il n'aura pas d'assurance, donc pensez à assurer vos véhicules, surtout c'est des dons, des véhicules modés, tout ça, que vous n'avez pas envie de perdre, vérifiez dans les custom, que vous ayez une assurance dessus, donc si vous faites avec une RH8, vous aurez l'assurance, je le répète, à chaque duplication, il vous faudra changer de session, donc vous aurez sur une session entre amis, pour amis, donc ok, vous allez dans l'éditeur, faites option, vous allez en ligne, et vous pourrez vous mettre en session sur amis, celui qui lancera la session, c'est celui qui donne un véhicule, pas celui qui fait un véhicule, voilà, donc là, comme au moment tout à l'heure, là, je vais lancer la mission, et mon ami Binouze, il va rejoindre le message dans la mission, donc il va faire rejoindre session sur moi, et il aura un premier message, il va rester ce premier message, comme j'ai fait tout à l'heure, donc là, moi je suis dans la mission, je vais confirmer le premier paramètre, et je vais l'indiquer en partie, comme ça, c'est sûr, que son petit téléphone en bas, il bug, c'est pas obligatoire, moi je peux faire, donc là, mon ami m'a rejoint, il est dans le message, il est toujours dans le message, je monte dans le véhicule, je me mets en PDG, et je vais lancer une mission gros bonnet, une fois que la mission gros bonnet sera bien mise, j'attends un peu, quelques secondes, que tous les paramètres soient mises de la mission, vous voyez, j'attends les deux, je dis à mon ami, c'est bon, donc lui, il va faire les trois flèches de droite, XX, et il va valider son message qu'il a devant lui, donc il va faire XX, ensuite il va être bugué, il ne pourra pas sortir du véhicule, donc il va faire pavé tactile, il va sortir son menu, il va faire triangle, il va réussir à sortir du véhicule, et avec son menu, il va aller jusqu'à son véhicule que je vais lui donner, son futur véhicule, et il aura juste à enlever son pavé tactile, ou avant de monter, ce qui n'arrive pas quand ils sont dessus, donc normalement c'est dessus qu'on le fait, on se met dessus le pavé tactile, et on enlève, hop, on l'éjecte, et si ça ne marche pas pour vous, vous n'y arrivez vraiment pas, vous enlevez le pavé tactile avant de monter sur le véhicule, et avant de commencer le glitch, vous bougez un peu votre camion, voilà, vous sortez le véhicule comme j'ai fait moi en première session, vous sortez votre véhicule, vous bougez le camion, et à la fin du glitch, quand vous montez sur le véhicule qu'on vous donne, vous enlèverez le pavé tactile, voilà, il a fait sa duplication, moi mon véhicule est revenu, voilà les gars, il n'est pas plus dur, il est encore plus facile que la session d'avant, vous voyez, on enlève à deux, pour le même résultat, donc lui il a fait avec un véhicule de la rue, vous voyez, il rentre deux fois dedans, donc il sort le véhicule du garage, la première fois il ne faut pas qu'il sorte trop vite, il attend que le chargement se fasse, il sort du camion, et il revient dans le camion, et là le véhicule est à lui, les gars j'espère vous allez mettre un pouce bleu, ou un pouce rouge si vous n'aimez vraiment pas,